Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis une citadine et je viens goûter les produits de la campagne. Une bonne amie à moi m'a recommandé votre courgette légendaire. Ah bah c'est sûr, c'est assez de la courgette naturelle et encore là, c'est de la petite, mais ça peut aller quand même jusqu'à 50 cm, quand c'est naturel. 50 cm, mon Dieu, mais je n'aurais jamais assez d'appétit pour tout ça, voyons. Ah bah oui, oui, je comprends bien. Petit appétit, vous êtes pas de la campagne ? Non. Vous êtes de Paris, ça se voit, ça s'entend, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Moi je connais bien Paris, Paris, la ville capitale, la tour Montparnasse, la tour Eiffel, la tour de piste, tout ça, là c'est bien ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah disons, vous êtes un cérébral, vous. Non, 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 je ne suis pas un cérébral, moi je suis un français de France, bien comme il faut. En tout cas, on voit que j'en ai eu pour du pognon quand même. Concernant ? Les travaux sur la gueule. Il y a quelque chose. Ah, on ne peut rien vous cacher. C'est vrai que mon chirurgien esthétique est parti en vacances à Saint-Barthes plusieurs fois grâce à moi. Ah 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 Non, je dis, vous me faites rire ? Ah bah oui, je ne suis pas le dernier pour la déconne. Et l'autre jour, je rentre dans un bar, c'est marrant cette petite anecdote, je rentre dans un bar, je dis au mec, tiens, serre-moi de moi une bière. Il me dit un demi, je dis, non, une entière ! Oh là là, on a ri, on a ri ! Oh, qu'est-ce qu'on a ri ! Oh là 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 ! Oh, c'est incroyable ce corps, mais comment faites-vous pour avoir des muscles sculptés comme ça, à même les os ? Ah ça, c'est à force de porter des cagettes vides, quoi. Ça marche bien, ça marche bien, oui, oui, oui. Faites-moi voir vos mains. Oh mon Dieu, oh des mains caleuses ! Oh, on peut en caler des choses avec ces mains, hein ? Hein ? Vous aimez caler ? J'ai jamais été, mais il paraît que c'est pas mal. Mon beau-frère, il va, il fait le marché, et puis l'autre jour, il m'a dit, caler, tu vas voir, c'est incroyable, mais oh là là, c'est tout qu'il a dit. Oh, j'adore quand vous parlez, ça sent le purin. Parlez-moi encore un petit peu de veau. Oh, bah de veau, de veau, bah le veau c'est le petit de la vache, ça c'est sûr, mais nous on ne fait pas les animaux, on ne fait que du légume. D'ailleurs, il faut que j'y aille, il faut que je monte sur le tracteur, là, parce que... Oh oui, sur le tracteur, emmenez-moi, emmenez-moi, j'ai envie de faire du tracteur, j'ai envie d'être nu dans des bottes en caoutchouc, j'ai envie de manger des topines en bourre, j'ai envie de faire l'amour avec des chèvres, oh Marcel, emmenez-moi, labourez-moi. Ah non, mais on ne peut pas labourer les femmes comme ça, parce que ça pique, ça fait mal. Et puis, vous m'appelez Marcel, mais moi je ne suis pas Marcel, moi je suis Gérard, c'est moi qui remplace Marcel aujourd'hui. Ah, je pense qu'il y a un petit quiproquo. C'est qui, proquo ? Je... je vais prendre des tomates. Des tomates ? Oui. D'accord, on va prendre des tomates alors. Non, je ne vais rien prendre, je vais partir, j'ai honte. Bon, bah t'as un pied. Au revoir. Au revoir. Elle est bien mignonne, la petite dame de la ville, là. C'est dommage qu'elle ait pas percuté que je lui faisais du grain. Sous-titrage Société Radio-Canada